... Bonjour David Bondia. Des questions qui nous ont été posées par des internautes, notamment. Est-ce que le tribunal recel sur la Palestine pourrait apporter une certaine solution au peuple palestinien qui s'ouvre quotidiennement ? Moi je crois que oui, parce qu'on est en train de parler de la valeur juridique du tribunal, alors c'est super intéressant de différencier ce que c'est la valeur juridique et la valeur juridique obligatoire. C'est vrai que le tribunal n'aura pas les arrêts du tribunal ou les conclusions du tribunal, non pas une valeur juridique obligatoire, mais ils ont une valeur juridique et vivante, c'est-à-dire de ramasser tout le droit international et sympathiser le bilan symbol international qu'il y a contre le peuple palestinien. Alors l'idée c'est de profiter des conclusions du tribunal recel, celui qui a eu lieu à Barcelone, celui qui aura lieu à Londres, celui qui aura lieu à New York et à Sud-Afrique, et profiter de ces conclusions pour le moment où on aura un tribunal pour y aller, on a déjà le droit et on a déjà les preuves de violation de droit de l'homme qui sont en train de subir les palestiniers. D'accord. Et en fait c'est une question liée, il y a certains gens qui disent, voilà, on a l'impression que le tribunal recel, c'est le tribunal du peuple, parce qu'en fait il n'y a pas de décision contraignante derrière. En fait c'est vrai qu'il y a une valeur morale, mais au-delà de la valeur morale, en fait ça reste, on va dire, le tribunal du peuple. C'est un mot que j'ai déjà entendu dans la bouche d'un juriste en plus. Mais c'est voir aussi que peut-être que c'est le tribunal du peuple, et c'est le moment de pressionner les états pour qu'ils ouvrent une porte, pour pouvoir avoir un tribunal qui juge et qui trouve ses responsabilités. Alors c'est pas seulement un tribunal moral, c'est vrai, il y a une moralité derrière, mais c'est chercher la légitimité de la victime. On a déjà la légitimité de la victime, les palestiniens sont les victimes de l'homme, mais maintenant c'est chercher la légalité de la victime. Alors c'est un peu ouvrir les yeux à nos gouvernants et voir que contre le silence, ils doivent lutter contre ce silence. Et s'ils disent rien, ils sont aussi complices, et il y a une responsabilité des violations de l'homme qu'ils sont en train de commettre, les gouvernants et l'armée de l'État. Et pratiquement en fait vous avez siégé au niveau de la session de Barcelone, vous faisiez partie du tribunal, c'est ça ? J'étais un expert qui a participé devant le jury du tribunal. D'accord. Et en fait, quels ont été les résultats de la session de Barcelone ? C'est très important parce que ça a changé un peu l'argumentation qu'on avait utilisée jusqu'à maintenant. On sait déjà que l'Iraël commet des graves violations de violences, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le droit international, mais c'est de mettre sur la table les responsabilités de l'Union Européenne et des États Européens sur celui-là. Alors on va voir que si l'Iraël, il y a plus de 60 ans qui est en train de violer le droit international, c'est parce que les États Européens sont en train de le permettre. Alors par cette permission, il y a aussi une responsabilité des États Européens. Et c'était le moment de juger les États Européens pour ne rien faire, ou quelquefois pour faire, parce qu'ils sont en train de vendre des armes à l'Iraël, ils sont en train de signer des accords d'association avec l'Iraël, et ils savent, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a aucune violation, parce qu'ils sont en train de dénoncer politiquement les violations. Maintenant nous voulons que la dénonce de la violation soit aussi juridique, alors qu'il y ait une implication sur cette dénonciation, et sinon ils doivent assumir les responsabilités et savoir qu'ils sont responsables pour promettre que les milliers de Palestiniens sont en train de vivre dans cette situation, il y a une chose à plaire. D'accord. Et en fait, il y a une question qui en découle, c'est-à-dire quelles sont les perspectives et l'éventuelle applicabilité, je ne sais pas si on peut employer ce mot, des verdicts éventuels. On est en train, il y a des choses, maintenant on a changé la stratégie avec le Trinidad Russell, on voit que ça a eu son efficacité pour le Vietnam, pour la Médiclative, maintenant on voit que ce changement de stratégie est évalué, parce qu'il y a déjà un mouvement qui est derrière le Tribunal Russell, et on est en train de pressionner et mobiliser la honte chez les États. Alors maintenant on voit qu'aucun État ne peut qu'on le juge devant le Tribunal Russell. Et je crois qu'on peut approfiter l'applicabilité et l'effectibilité des bénédictions du Tribunal Russell. On doit chercher le tribunal, mais on aura ce tribunal. Merci.